Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à aller voir notre uTip afin de pouvoir nous faire gagner au moins 5 centimes, ce qui nous permettra de vous faire gagner plusieurs concours sur ce bon visionnage. Qui n'a pas déjà rigolé devant un animé ? Comme par exemple dans Ichiju, avec ses histoires sans que ni tête, ou bien alors Pomme Team Epic pour sa variété stylistique et son côté parodique, mais bien évidemment avant avec GTO et Gintama qui t'ont forcément fait sourire. Donc, salut c'est Trace du bataillon de l'animation, aujourd'hui je vais vous présenter Saiki Kusou no Sainan, ou en français, la vie désastreuse de Saiki Kusou. Donc pour commencer, c'est un manga de la part de Suichi Aso, regroupant 26 volumes, mais il existe aussi un animé toujours en production ayant déjà deux saisons, racontant l'histoire d'un lycéen ayant des pouvoirs surnaturels démentiels. Ça peut paraître à première vue génial, comme dans Le rêve d'un enfant, cependant pour Saiki, ce n'est pas du tout le cas. Car oui, il commence déjà par naître avec des cheveux roses, ce qui n'est pas très commun, et décide donc de changer carrément la conscience des hommes sur Terre, afin de rendre totalement logique le fait de naître avec des cheveux de couleur, que ce soit jaune, bleu, voire même rouge. Mais ce n'est pas tout, il réussit même à communiquer avec ses parents ou sa famille, grâce à la télékinésie. Et du coup, il se sent obligé de changer là aussi la façon de penser des gens, afin de rendre ça normal, on va dire, et de ne pas faire comprendre aux gens qu'il a des pouvoirs. Bien évidemment, c'est un animé avant tout humoristique, mais ayant toutefois une histoire à suivre, franchement, je vous le conseille, il est vraiment très plaisant à regarder. Voilà pour cette petite introduction de l'animé, maintenant passons à la vie de Kusuo et de ce qui l'entoure, que ce soit ses amis ou ses ennemis. Il y en a tellement que je vais vous présenter les principaux qui occupent réellement sa vie. On va donc commencer par ses parents, qui je pense sont ceux qui profitent le plus de son pouvoir, en particulier son père, qui n'hésite pas à lui demander de le téléporter à son boulot. Mais vous l'aurez compris, Kusuo ne le fait pas gratuitement, et fait donc du chantage avec son père, car en même temps, il le mérite bien, il n'avait qu'à être plus rapide pour aller au travail. Ensuite, nous avons Saiki Kusuke, qui n'est autre que son frère, mais en même temps son ennemi. Saiki Kusuke est en réalité énormément jaloux de son frère, car il avait beau, dès son plus jeune âge, être extrêmement intelligent, Kusuke était toujours dépassé par son petit frère Kusuo, ce qui provoqua en lui une envie de compétitivité avec son frère. Et quand je parle de compétitivité, ce ne sont pas de simples petits jeux entre eux, comme chaque frère aurait fait. Ce sont clairement de vrais combats à mort, quasiment, dont Kusuke qui crée des machines afin d'essayer de battre Kusuo, et Kusuo qui essaye de l'en empêcher, car en soi, il est un peu saoulé de Kusuke, même si c'est lui qui a créé ses antennes. Maintenant, je vais vous présenter son entourage au niveau du lycée. Certes, il y avait aussi ses grands-parents, mais ils ne sont pas aussi présents que ses camarades du lycée. On commence donc avec Kaido Shun, qui, d'après lui, a un pouvoir en lui qui se nomme le jugement des chevaliers du tonnerre. Vous l'aurez compris, ce n'est pas vraiment un pouvoir qu'il a en lui, mais plutôt une espèce de lobby, et c'est ce qui va nous faire s'attacher à ce personnage, car il va vraiment croire en ce pouvoir, et vouloir aider Seiki dans ses différentes actions qu'il aura dans la série. Ensuite, on passe à Terorashiko Komi, qu'on pourrait comparer à la fille la plus populaire de tout le Japon. Clairement, elle a une aura autour d'elle durant tout l'anime, une aura jaune, bien évidemment. Elle est un peu représentée comme la fille parfaite sur Terre, et réussit à jouer avec les sentiments des garçons. Et un jour, elle va rencontrer Kusuo, et va remarquer qu'il ne réagit pas du tout comme les autres garçons. Et c'est ce sentiment bizarre qu'elle va ressentir en elle, et elle va s'attacher, du coup, à Kusuo, alors que, tout simplement, il essaie juste de l'ignorer, en fait. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'anime, il va se passer divers événements, et c'est grâce à cet événement qu'on va découvrir une autre partie de Kusuo, et une autre partie de Kokomi. Et ça va aussi, du coup, influencer son entourage, du fait par ses parents qui pensent que c'est sa petite amie, alors que pas du tout, ils sont juste amis, et c'est, franchement, des choses à laquelle on ne s'attend pas. Pour continuer dans l'extravagant, on va du coup du côté de Nenduriki, qui est tout simplement le personnage, je pense, qui est le plus redouté par Saiki Kusuo. Non pas à cause de sa force ou de son apparence, mais tout simplement à cause de sa stupidité. Il n'arrive pas à lire la pensée de Riki, et donc n'arrive pas à prédire ce que va faire Riki, ce qui est assez problématique sans l'être, car au final, Riki est un personnage très gentil, même si d'apparence, il ne le donne pas vraiment. On peut toujours compter sur lui pour s'occuper de toutes petites tâches ingrates, mais c'est surtout sa passion pour les animaux qui le rend aussi gentil. Pour continuer dans la gentillesse, il y a aussi Airo Kineshi, qui est tout simplement le personnage portif de l'anime. Il est toujours là pour réconcilier la bande, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, il essaye toujours de relativiser, tout en aidant les autres, quitte à surpasser ses limites, et c'est ce qui fait de lui un exemple pour la bande. Même si par moments, ça le met dans des positions assez spéciales, assez bizarres, ce qui compte, c'est d'avoir aidé son prochain. Et malgré ses positions bizarres, comme je vous l'ai dit, il est toujours vu comme un héros, comme un leader, même si lui se sous-estime tout le temps. Maintenant, on va voir quelqu'un d'un peu différent, du nom de Toritsuka Reita, qui n'est autre qu'un autre médium, on va dire, que Kusuo va découvrir, et il va aussi découvrir que ce n'est pas un médium très... très gentil, on va dire. Et quand je dis pas très gentil, ce n'est pas sa façon de parler aux gens, du fait qu'il est méchant ou autre, c'est tout simplement le fait qu'il est un pervers, et qu'il se sert des esprits pour voir les culottes des filles, tout simplement. Il fait un petit échange avec les esprits, un espèce de contrat, et en échange de ce contrat, il leur montre des culottes, tout simplement. C'est un peu bizarre. On va vraiment croire qu'on est sur le bataillon de la perversion, et non le bataillon de l'animation. Mais bon, il voit Kusuo comme son maître, et va le suivre dans son aventure, même si ce n'est qu'une vie de lycéen, et va par ailleurs aussi rejoindre le lycée de Kusuo. Ce qui fait l'animé, ce n'est pas le design, ni le contexte et l'histoire, mais tout simplement la variété de personnages présents dans Saeki Kusuo, et c'est vraiment ça qui rend l'animé aussi diversifié, et qui nous fait rire, tout simplement. Je pense que sans ces personnages, l'animé ne serait pas pareil, et ne serait pas aussi drôle, donc c'est vraiment le plus important dans cet animé, c'est les personnages, rien d'autre. Et, mais, attendez, ce ne serait pas le personnage que j'utilise dans la vidéo ? Eh bien si, tout simplement, j'adore Saeki Kusuo, et c'est vraiment un des animés que je préfère, que ce soit pour son côté extravagant, ou pour son histoire complètement farfelue, ou alors, tout simplement, pour le personnage en lui-même. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, et à mettre un pouce bleu. C'était Trace du bataillon de l'animation, ciao !